Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 48 heures chrono, c'est le nouveau délai accordé aux Britanniques avant l'application des sanctions dans le conflit sur la pêche. Paris avait prévu d'interdire l'accès des ports français aux chalutiers anglais dès minuit. Mais Londres veut poursuivre le dialogue et promet de faire de nouvelles propositions des deux côtés de la Manche. C'est désormais l'attente et notamment du côté français. Bonjour Sandrine Prioul. Bonjour. Vous êtes en direct du port de Granville. On imagine que les pêcheurs normands reprennent un petit peu espoir. Oui et c'est une guerre des nerfs de 48 heures de plus surtout à Granville puisqu'ici où il manque toujours 30% de licences pour aller pêcher. On veut bien s'accorder sur un point avec les Anglais, appliquer les mesures de rétorsion envers les Anglais. C'est-à-dire interdire aux pêcheurs britanniques de débarquer leurs poissons sur le sol français en guise de représailles. Eh bien ce serait du perdant, perdant. En fait la pêche anglaise ne s'intéresse pas aux mêmes ressources que ces petits bateaux de pêche normands interdits de mer par le Brexit. 130 bateaux en tout. Des pêcheurs qui vont donc être suspendus aux derniers espoirs que leur a donné le président de la République hier soir. Une nouvelle journée de négociation aujourd'hui. La promesse de nouvelles propositions par Boris Johnson est peut-être donc une issue qui permettrait aux Anglais de continuer d'écouler leur pêche en France. Ce matin sur le port de Grandville, les quelques chalutiers autorisés sont donc allés à la pêche, à la coquille Saint-Jacques, à leur bord des marins, bien perplexes sur ce qui se jouera d'ici jeudi à Glasgow et à Paris. Sandrine Prioul en direct du port de Grandville dans la Manche. La COP26, justement plus de 100 pays dont la France s'engage à stopper la déforestation d'ici 2030. C'est le premier résultat tangible du sommet sur le climat. Un petit pas en avant pour préserver les forêts mondiales. L'accord qui sera scellé aujourd'hui prévoit de stopper l'abattage des forêts d'ici à 2030, dans moins de 10 ans. Donc la France fait partie des signataires de même que le Brésil, la Russie ou encore les Etats-Unis. Une lueur d'espoir mais pour le reste, les dirigeants qui se sont succédés à la tribune de cette COP26 depuis hier n'ont pas fait vraiment d'annonce fracassante. Ils se sont contentés pour la plupart de réaffirmer leurs objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Hier, le président Macron a demandé aux principaux pays polluaires de rehausser leurs ambitions. Discours très attendu du chef de l'Etat en tant que gardien des accords de Paris. Mais en la matière, la France n'est pas si exemplaire qu'elle en a l'air. Marion Gauthier. La France, 73ème émetteur mondial. 5 tonnes de CO2 par habitant en 2019. Presque deux fois moins qu'en Allemagne. Mais ce constat est artificiel, alerte le climatologue Jean Jouzel, puisqu'il occulte plus d'un tiers de l'empreinte carbone du pays. On est bon élève sur le territoire national grâce au fait qu'une large partie de l'électricité est d'origine nucléaire. Mais il ne faut pas oublier que nous avons transféré une partie de nos émissions dans les pays dont nous importerons des biens. Du carbone émis indirectement et l'empreinte de la France bondit de 70%. Des données peu prises en compte pour se rassurer, regrette François Gemmène. Il est politologue et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est facile de dire que c'est la Chine le plus grand pollueur du monde. Aujourd'hui, un citoyen chinois émet à peu près autant de gaz à effet de serre qu'un citoyen européen. Mais bon, la Chine produit une très grande partie de biens et services qui ne sont pas consommés sur son territoire. Si chacun travaille de son côté, ça ne suffira pas. Il faut aussi des mécanismes internationaux, de solidarité, etc. Et c'est l'un des enjeux de la COP26, d'après lui, travailler collectivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en transférant des technologies plus vertes, là où ont été transférées d'abord nos émissions de CO2. Marion Gauthier. Europe 1, 7h05. La conférence des évêques de France se réunit aujourd'hui à Lourdes. On s'en doute, elle sera largement consacrée au rapport sauvé sur la pédophilie dans l'Église. 200 nouveaux témoignages ont été recueillis depuis la publication de ce rapport il y a un mois. Les évêques vont consacrer une bonne partie de la semaine aux conclusions de la commission sauvée. Plusieurs thèmes retenus. La responsabilité de l'Église, bien sûr. Mais il sera aussi question de l'indemnisation des victimes, Virginie Riva. Alors ce qui va être au cœur des discussions, c'est la question de l'indemnisation des victimes. Les évêques ont bien créé un fonds de dotation avec comme premier objectif de réunir 5 millions d'euros. Mais toute la question reste, qui va payer ? Jean-Marc Sauvé préconise de ne surtout pas faire appel aux dons des fidèles parce qu'ils ne sont pas responsables des crimes commis. Injonction impossible, dit la Conférence des évêques, car l'Église vit des dons de ses fidèles et même son patrimoine immobilier en est issu. Certains évêques ont par ailleurs commencé à donner individuellement, dit la Conférence. Pour travailler sur ces questions ainsi que sur celle de la reconnaissance de responsabilité de l'Église, des victimes seront présentes. Samedi à Lourdes, une plaque sera dévoilée après une prière pénitentielle des évêques. Jean-Marc Sauvé, lui, n'a pas été invité à participer à cette assemblée, mais il sera reçu par le pape François le 9 décembre. L'occasion de faire avancer aussi les questions canoniques, comme le secret de la confession. Virginie Rivadu, service société de repas. Un témoignage très attendu au procès des sondages de l'Élysée, celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il sera à la barre aujourd'hui. Convoqué comme témoin, puisque protégé par son immunité présidentielle au moment des faits, l'ancien président de la République sera auditionné cet après-midi par les juges du tribunal correctionnel de Paris. Affaire dans laquelle plusieurs de ses anciens collaborateurs, comme Claude Guéant et Patrick Buisson, sont poursuivis. Nicolas Sarkozy a choisi de venir de son propre chef, Zoé Pallier. Pas besoin finalement de faire appel aux forces de l'ordre pour contraindre Nicolas Sarkozy à comparaître. Le tribunal l'avait envisagé, mais l'ancien chef de l'État a accepté de se présenter. Nicolas Sarkozy a toujours répondu aux convocations, a déclaré son avocat. L'ancien président se rendra donc de lui-même à l'audience tout à l'heure pour un procès dans lequel il ne peut pas être poursuivi, protégé par l'immunité présidentielle. Appelé donc à la barre comme témoin, il devrait prêter serment et s'engager à dire la vérité. Mais cela ne lui enlève pas le droit de garder le silence, de ne pas répondre à certaines, voire à toutes les questions qui lui seront adressées au nom du secret professionnel entre un président et ses collaborateurs. Le tennis avec le Masters 1000 de Paris et avec des Français et du public, c'est encore mieux, Dimitri. Il était absent l'an dernier pour cause de Covid. Il a refait son apparition dans les gradins de Bercy. Adrienne Manarino et Hugo Gaston en ont profité. Les deux Français se sont qualifiés pour le deuxième tour. Et les spectateurs y sont peut-être bien pour quelque chose, Axel May. Il y avait des aires de boîtes de nuit hier soir lors de l'entrée des joueurs sur le cours principal. Ambiance, son et lumière pour accueillir le Français Benoît Paire en clôture de cette première journée. Un match qui a débuté juste avant 23h devant une dizaine de milliers de spectateurs autorisés à enlever le masque à condition de rester assis. A la buvette, une famille venue de Seine-Maritime reprend des forces. Oui, on se couchera tard, on se reposera demain, c'est brave. Oui, l'ambiance du soir, c'est sympa, ça change. C'est très, 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 très bien. Alors, les habitués du tournoi de Bercy l'assurent. Cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de spectateurs le premier jour. Le huis clos de l'année dernière paraît presque de l'histoire ancienne. Un public parfois indiscipliné comme il peut l'être à Bercy. Adrien Manarino, vainqueur de son match juste avant le début de la session nocturne, en a en tout cas bien profité. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une ambiance comme ça avec un public complètement pour moi, on va dire. Et aujourd'hui, avec trois Français qui vont se succéder sur le cours central, Herbert Gasquet, mon fils, puis Djokovic en session nocturne, l'ambiance s'annonce tout aussi électrique. Ça ne va rester rien à côté de ce qui nous attend demain le jour des enfants. Axel May du service des sports d'Europe.